bonjour bienvenue sur bonin prof tv dans cette vidéo nous allons nous poser une question comment passe-t-on l'écriture comptable d'un avoir que l'on accorde un client parce qu'il nous retourne de la marchandise avant de s'attaquer à l'avoir petite révision sur la facture de départ nous sommes bien équitable donc nous sommes situés en haut de la facture nous avons un client nous lui avons vendu pour 5 50 marchandises pour 500 euros hors taxes nous lui avons offert une remise de 10% donc ce qu'on appelle un net commercial qui va être de 450 euros une tva calculée sur les 450 euros et une somme qu'il nous doit 474 euros 75 donc voyons l'écriture c'est la pièce 431 et on va commencer par le compte du client ce client nous doit 474 donc c'est de l'argent qui à un moment donné va rentrer dans notre entreprise flux entrant tous les flux entrant vont au débit en comptabilité donc on va mettre le net à payer au débit mais pour avoir cet argent il a fallu que l'on réalise un acte commercial cet acte commercial c'est ce que l'on appelle ici une vente on a un compte vente de marchandises 707 ce sont des comptes de la classe 7 tous les comptes de la classe 7 sont les comptes de produits c'est à dire des comptes qui vont naturellement au crédit quelle est la somme que je vais mettre au crédit donc je vais pas mettre le total hors taxes puisque je vais donner une remise ce qui fait que je vais lui mettre la vraie somme de ma marchandise c'est à dire 450 euros le net commercial pour la tva c'est ce qu'on appelle une tva collecter je collecte pour l'état la tva comment trouver le numéro de compte on est sur un compte de la classe 7 il faut que dans le numéro de compte il ya un 7 donc ici il n'y en a qu'un c'est tva collecter pour le sens de l'écriture collecter commence par un c donc on va le mettre au crédit autre façon de voir les choses les 24 euros ont été calculés sur les 450 les 450 sont au crédit donc le la tva va être du même côté je totalise tout ça je vérifie j'ai bien débit égal crédit ma partie double est respectée alors maintenant posons quand même nous là allons quand même à l'élément essentiel de ma vidéo c'est l'avoir pour retour de marchandises donc le voici c'est à voir donc notre client nous a retourné six marchandises et là je reprends les mêmes éléments qui figuraient sur la facture donc il y avait une remise je remets la remise il y aura eu deux remises j'aurais mis les deux remises donc on a un net commercial la tv a calculé sur les 54 et là je dois net à déduire donc je dois rendre 56 euros 97 à mon client donc voyons l'écriture donc c'est là avoir 28 et là je commence par le compte 707 alors ce compte donc vente de marchandises on est sur un avoir les comptes de la classe 7 sont des comptes de crédit dans le sens normal mais là l'avoir n'est pas le sens normal c'est l'inverse d'une facture donc c'est pour ça que le 707 va être au débit pour 54 euros autre façon de raisonner le client nous a rendu la marchandise donc aller rentrer chez moi flux rentrant débit la tv a pas très compliqué je reprends la tv a de la facture donc tv a collecté et comme elle a été calculée sur les 54 euros et ben je les mets dans le même sens notre client c'est nous qui lui devons 56 euros donc c'est de l'argent qui va sortir de chez nous donc flux sortant donc client va se retrouver au crédit je totalise donc j'ai bien là aussi ma partie double équilibrée continuement posons nous la question combien notre client nous doit encore dire quel est le montant de sa créance ben si mes souvenirs sont bons on avait une facture de 474 euros 75 qu'on a mis au débit du compte client il ya eu un avoir de 56 euros 97 qu'on a mis au crédit du compte client pour savoir combien il nous doit c'est pas très compliqué on va faire la soustraction débit moins crédit ce qui nous fait 417 euros 78 le débit étant le plus fort on voit bien ici on parlera de solde débiteur c'est à dire notre client nous doit encore 417 euros 78 voilà j'en ai terminé avec cette vidéo sur l'avoir pour retour de marchandises qu'on accorde un client n'hésitez pas à vous abonner à bodin prof tv il y aura plein d'autres vidéos sur l'économie sur le droit sur des logiciels sur la compta bien entendu vous pouvez aussi liker n'hésitez pas moi ça me fera plaisir et puis à partager c'est évident merci au revoir